Je n'avais pas de chaussures et je me suis plaint jusqu'à ce que je vois un homme qui n'avait pas de pied. Une once de pratique vaut mille mots. La liberté ne vaut pas la peine si elle n'inclut pas la liberté de faire des erreurs. Parmi les aveugles, le borgne est roi. La non-violence est la loi suprême de la vie. On ne peut pas changer la direction du vent, mais on peut régler les voiles. Chaque chien est un tigre dans sa propre rue. L'homme qui a monté un éléphant ne craindra pas l'aboiement d'un chien. Ce qui était dur à supporter est doux. Ce souvenir de la vie n'est pas un continuum de choix agréables mais de problèmes inévitables qui demandent force, détermination et travail acharné. Prêter, c'est s'acheter des ennuis. Quand on fait un pas vers Dieu, il fait cet pas vers nous. Ceux qui donnent ont tout, ceux qui retiennent n'ont rien. Il n'y a pas de main pour saisir le temps. Attention aux eaux profondes et aux chiens qui n'aboient pas. Ne jugez personne avant d'avoir marché deux lunes dans ces mocassins. On ne trébuche pas sur une montagne, mais on trébuche sur une pierre. Là où va l'aiguille, le fil suit. Les perles n'ont aucune valeur dans un désert. Vous ne devriez pas appeler un chat pour régler la dispute de deux oiseaux. Il vaut mieux être aveugle que de voir les choses d'un seul point de vue. Ne mangez pas votre pain sur la table de quelqu'un d'autre. Ce qui est maintenant dans le passé était autrefois dans le futur. L'argent dont vous rêvez ne paiera pas vos factures. Donner des bijoux à un âne est aussi stupide que donner un eunuque à une femme. Tirer quelqu'un par les oreilles et sa tête suivra. Il n'y a rien de noble à être supérieur à un autre homme. La vraie noblesse est d'être supérieur à soi-même. Ancien amour propre de quelqu'un qui est mauvais est pire que sa haine. Le moyen de vaincre l'homme colérique est par la douceur, l'homme mauvais par la bonté, l'avare par la générosité et le menteur par la vérité. Ne remettez pas le travail d'aujourd'hui à demain. Celui qui ne grimpe pas ne tombera pas non plus. Une conscience coupable est un ennemi caché. Quand l'argent n'est pas un serviteur, c'est un maître. Ne négociez pas pour les poissons qui sont encore dans l'eau. Chacun, regardant vers le bas, est impressionné par des idées de sa propre grandeur. Mais regardant vers le haut, il sent sa propre petitesse. La vie est un pont, traversez-le, mais ne construisez pas votre maison dessus. Quand tu es né, tu as pleuré et le monde s'est réjoui. Vivez votre vie de telle manière que lorsque vous mourrez, le monde pleure et vous vous réjouissez. La pauvreté détruit toutes les vertus. La cupidité est la cause première du chagrin. Certaines choses captent l'œil mais ne poursuivent que celles qui captent le cœur. Un livre est comme un jardin porté dans la poche. Un homme sans argent est comme un arc sans flèche. Il y a trois incertitudes, femme, vent et richesse. Vous pouvez rechercher l'inspiration ou baisser les yeux avec désespoir, mais ne regardez pas de côté pour obtenir des informations. Trompez-moi sur le prix, mais pas sur les marchandises. Si vous êtes jusqu'au genou dans le plaisir, alors vous êtes jusqu'à la taille dans le chagrin. Contrôler l'esprit, c'est comme essayer de contrôler un singe ivre qui a été mordu par un scorpion. Mieux vaut avoir un diamant avec quelques petits étages qu'un rocher parfait. Un homme intelligent n'épousera jamais une femme intelligente. La patience est la plus belle des prières. Celui qui travaille comme esclave mange comme un roi. La plainte est l'arme de l'homme faible. Celui qui a un véritable ami n'a pas besoin d'un miroir. Quand tu as un cul pour ami, n'attends rien d'autre que des coups de pied. Se quereller avec un homme qui parle bien vaut mieux que converser avec un homme qui parle mal. La vigilance et le courage sont les boucliers de la vie. Sans amour, tout est vain. Si un homme d'origine modeste devient riche, il portera son parapluie à minuit. Le conjoint d'une femme est un homme. L'épouse d'un homme est son gagne-pain. Il est facile d'oublier une gentillesse, mais l'on se souvient de la méchanceté. Sous les montagnes, il y a de l'argent et de l'or, mais sous le ciel nocturne, la faim et le froid. Le premier jour, un invité. Le deuxième jour, un invité. Le troisième jour, une calamité pour les médiocres. La médiocrité semble être un excellent poisson et les invités sentent bon à l'âge de trois jours. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et de vous abonner. Merci d'avoir regardé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada